Il ne va pas avoir le choix parce que c'est comme ça que ça fonctionne, il ne va pas me blorder sur moi. Il n'y a pas en débat, c'est qu'il faut se plaire bien de l'oseille des syndicats, je ne comprends même pas pourquoi il fallait... Mais il y a tellement en fait avec lesquels il faut fusionner, du coup, je n'ai pas été la seule personne à qui ça a posé des problèmes. On arrive quand même à avoir un comptage qui est quand même assez précis, mais par contre, bizarrement, depuis une semaine, tous les jours, en fait, le compteur baisse. Alors qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent. Il y a trois jours, il était à 489 000 et là, j'ai regardé ce matin, il était à 415 000. Là, comme par hasard, on a perdu 74 000 personnes. Pourquoi ? Allez savoir. Et effectivement, il y a le gouvernement qui essaie d'étouffer tout ça pour éviter qu'il y ait le moins de monde possible, pour éviter justement que ça arrive jusque là, que ça arrive aux 4 millions. Donc, quelque part, il va falloir être plus intelligent que tout le monde, entre guillemets, je ne dis pas comme quoi on est tous intelligents. Ce qu'il va falloir aller faire, c'est essayer, et je ne dis pas comme quoi ça va être facile, c'est essayer d'aller sur les marchés, essayer d'aller dans les mairies, essayer d'aller récupérer justement des signatures pour pouvoir bonfler ce nombre-là, sinon on n'y arrive pas. Il y a des personnes qui ont dit que certaines mairies ne jouaient pas le jeu quand on va à la mairie pour justement les... pour avoir les... les CERFA, pour pouvoir signer et tout. À savoir qu'ils sont obligés, donc il faut insister, qu'ils sont obligés de participer, donc il faut insister, y aller une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à temps qu'ils le donnent quoi. Donc, à un, à plusieurs, y aller gentiment, mais y aller à chaque fois. Internet, je ne suis soi-disant pas inscrite sur la liste électorale, mais ça, ce n'est pas grave. Mais ce que je pense qui est vraiment important, au-delà même de l'enjeu de ce vote, et puis de l'enjeu concret, et puis qu'on a besoin de gagner, enfin, c'est aussi, pour moi, parallèlement, une lutte, justement, aussi, contre la dématérialisation en outrance. Et c'est pour ça que je pense que, non seulement, il faut aller en mairie, il faut vraiment... S'il y a un travail de coordination à faire au niveau du département, ça serait bien de se coordonner pour aller ensemble dans les mairies, aller sur les marchés pour que les gens se déplacent et qu'ils aillent visibilité, et que ce soit une manière pour dire qu'on ne veut plus de cette société dématérialisée qui tue les services publics. Et du coup, ça fait un lien aussi avec, peut-être, la lutte qu'on va mener localement par rapport à la diminution d'emplois qui va avoir lieu avec toutes les ventes, etc. Je crois que, enfin, pour moi, cette question-là, il y a vraiment... Les choses sont vraiment liées, le référendum en lui-même et tout ce qu'il y a derrière la privatisation, et aussi le fait de dire, on ne veut plus fonctionner par Internet, on veut avoir des gens, et effectivement, on doit s'organiser pour aller le plus nombreux possible dans les mairies. Et du coup, la délégation qui ira vendredi, je pense que c'est important d'être porteur de cette idée-là, mon point de vue à moi. Je suis hyper choquée de cet axe de travail, puisque Saint-Nazaire avait tranché en étant anticapitalistes. Donc, plutôt, il doit en sortir. Et ça me paraissait très obscur pourquoi il voulait débattre de ça. Surtout qu'à la plénière du dimanche qui validait les travaux du week-end, quasiment d'entrée, on a eu des anticapitalistes, anticapitalistes, 1-1. Derrière, on a voté si on était anticapitalistes, et on a voté qu'on était anticapitalistes. Pourquoi on parle de ça ? Alors, on a parlé de ça parce qu'en fait, il y a le capitalisme à la Marx, il me semble, je ne suis pas une grande théoricienne. Et il y a maintenant tous les nouveaux capitalistes, le capitalisme vert, le capitalisme... Vous voyez ? Et donc, en fait, les deux groupes de travail, ou du moins la conclusion des groupes de travail, c'est qu'a priori, ils se sont étripés sur qu'est-ce que c'est que le capitalisme. Et le résultat des groupes de travail, c'est comme on ne sait pas c'est quoi le capitalisme, et bien qu'on ne peut pas être contre un truc qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà ! Et oui, il fallait penser, franchement, je n'aurais pas pensé toute seule. S'il n'y a pas eu la plénière, je... Et donc, deux fois deux heures pour arriver à ça. Je rappelle que j'étais tirée au sort sur Convergence, on arrive à Convergence, et là, à ce moment-là, arrivent plusieurs médias, qui se présentent comme médias, et qui demandent s'ils peuvent filmer, écouter nos débats, machin et tout. Et à ce moment-là, il y a une personne qui a dit qu'elle ne voulait pas de médias. C'est quoi le même ? Et là, ça a été très compliqué, parce que la dame ne démordait pas du fait qu'on avait dit en plénière que s'il y avait une personne qui ne voulait pas de médias, Dior. Et mon groupe est considéré que la Convergence, ça partait aussi des médias. On n'a pas eu toujours des super bonnes relations avec eux, donc il y a aussi un boulot à faire de ce côté-là. Et que, pour le coup, on a eu la chance d'en avoir et qu'on ne souhaitait pas qu'ils s'en aillent. Et vu qu'il y avait plein de groupes de travail, si cette dame-là ne souhaitait pas de médias, elle n'avait qu'à rejoindre un groupe qui n'en avait pas accepté. Et ça a été un bordel. Ça a pris je ne sais pas combien de plomb. J'ai pris plusieurs fois la parole en faveur des médias, en disant qu'on avait besoin de visibilité. Et ouais, on ne sait pas ce qu'ils vont écrire. Et ouais, ils vont peut-être écrire que de la merde. Et s'ils écrivent que de la merde, la prochaine fois, on ne les laissera pas venir. Mais il faut peut-être leur laisser une chance. Et puis un monde aussi. Ouais, voilà. C'était des médias indépendants aussi quand même. Aussi, mais il y avait Le Monde, il y avait France 3, il y avait les trucs locaux. Et donc, du coup, il s'avère que comme j'ai fait partie des personnes qui ont défendu bec et ongle, la présence des médias sur ce groupe de travail, les médias m'ont repérée. Et j'ai été pas mal harcelée et interpellée pour l'adage. Justement, je voulais aller en parler avec vous parce qu'il y a un média, je ne sais plus lequel, parce que je n'ai pas eu le temps de les lire. C'est Fab qui, j'ai dit que j'avais fait quelques interviews qu'il a cherchées, qui a dit que je m'étais présentée comme représentant de Lyon. Non, je ne me suis pas présentée comme représentant de Lyon. La Dame du Monde a fait un raccourci avec mon étiquette, tout ce que je disais. Je vous promets que je ne me suis pas présentée comme représentant de toute Lyon. Elle a failli faire pleurer des journalistes quand même. Et c'est pareil, je ne souhaitais pas forcément me mettre en avant, mais c'était délicat d'avoir voulu chier les médias alors que je les avais défendus et qu'ils avaient vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient contre eux. Ils en avaient une qui était pour, donc du coup, ils n'avaient pas envie de se faire chier, aller se faire prendre des vestes, quoi. Et ils venaient facilement vers moi. Effectivement, le samedi, je crois, à un moment, il y a des petits jeunes d'un automédia indépendant qui ont voulu faire une interview pour du son. Et à la fin, le ptio, j'ai fait tellement de la ferveur du mouvement, quoi. C'est moi qui pleure ? Oui, non, c'est moi. Non, non, j'ai fait pleurer mon média. Et alors eux, par contre, comme c'est un média indépendant, je devrais récupérer le son à un moment. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter ce qui fait pleurer les petits journalistes. Pour l'accrocher Nada, il y a Montpellier qui se propose pour environ mi-septembre. Les points forts, parce que c'est au milieu du sud. Il y a Toulouse à côté pour aider et appuyer. Ils ont une maison du peuple. Ils ont le soutien bureau aussi. Après, il y a la Gironde, Saint-Macaire, Langon, à 40 km de Bordeaux. Ils ont un terrain, déjà le matériel pour accueillir, douche, sanitaire, chapiteau. Alors, il y a eu Fréjus qui... Fréjus, alors comment dire ? Au début, les gens étaient pas mal pour aussi. Le maire les soutient. Alors déjà, elle a fait une erreur. C'est qu'elle a dit notre chef. Donc là, elle s'est fait huer. Parce que voilà, il n'y a pas de chef. On est tous chefs, on est tous... voilà. Et justement, il y a eu des vérifications. Le maire de Fréjus, c'est RN. Donc, quasiment tout le monde a voté non. Donc, je l'ai noté quand même pour vous raconter, mais bon. Il y a Aurillac. Alors, eux, c'était intéressant. Mais le problème, c'est que ça tombe pile poil avec le G7. Donc, du coup, tout le monde disait que ça tombe entre le 23 et les 28 août. Donc, eux, c'est camping, structure bâtiment. Ils sont en proposition d'ouverture de maisons du peuple, faire les permacultures, ateliers ANV, tout ça. Et il y a même Clermont-Ferrand qui s'est proposé pour l'ADA5 entre automne et hiver. Et eux, ils sont soutenus par tous les groupes du puits de Dôme. Ils ont un grand terrain, voilà. Donc ça, par contre, je crois qu'ils ont envoyé un mail là-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Ils m'ont invité à aller occuper un espace. Et les groupes locaux bossent aussi sur des choses que j'ai dû recevoir hier. Et je n'ai pas eu le temps. 10 à 15 000 personnes peuvent accueillir. 10 à 15 000 personnes. Et c'est à... C'est à 20 ou 30 minutes de bienvenue. Juste une info, j'ai une copine qui habite à Biarris. Les habitants n'ont même pas le droit de laisser leur volet ouverte. Les emplois, je tiens évidemment tout ça. Moi, j'ai un problème avec ce que j'appelle les camps de consommation. Et évidemment, Conforama, plus que Monsieur Bricolage qui est peut-être un peu plus nécessite. où on a besoin d'une vis ou d'un machin, quoi. Et Conforama, c'est vraiment l'exemple même de l'endroit où tu achètes un grille-pain. Au bout d'un an, il est en panne. Et on se paye notre tête avec ce genre de magasin qui n'embauche finalement très peu de personnes. Et je pense qu'il faut mieux essayer, je ne sais pas comment, c'est le système qu'il faut changer. Essayer d'acheter, en effet, si on a un lit ou un fauteuil à acheter, peut-être l'acheter à des gens qui le fabriquent. Et dans le coin, il y en a. Et ils ne sont pas en vente chez Conforama, tu vois. Et c'est toute la complexité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut peut-être essayer d'encourager les boîtes qui sont dans le coin, qui fabriquent des meubles. En achetant chez eux, ils embaucheront plus de gens que Conforama qui font tout fabriquer en Chine ou je ne sais pas où, quoi. Mais c'est une question de prix aussi, ce n'est pas la meilleure qualité. Ce n'est pas la même durée, voilà, aussi. Et après, il y a le bon coin, en effet, où tu achètes des choses qui ont déjà servi et qui sont souvent de très bonne qualité. C'est complexe. Le bon coin, ça ne fait pas bosser personne. Mais bon. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même touché 50 millions d'euros de CICE en 5 ans. C'est dans nos revendications, justement, le CICE, qu'ils rendent le CICE. Donc, ce n'est pas que les licenciements. Ils ont touché des thunes. Non seulement, ils n'ont pas embauché, mais en plus de ça, ils licencient. Donc, c'est assez aberrant, quand même. Donc, à ce moment-là, qu'ils rendent les 50 millions. Donc, c'est Carrefour. Oui, mais voilà. Mais bien sûr. Carrefour, pareil. Oui, de toute façon, j'ai tout noté. On a déjà fait une banderole où, justement, c'est marqué. Et sur les conseils de certains que j'ai croisés à la Dard, maintenant, je cite les sources. Donc, même sur la banderole, il y a les sources. Donc, là, j'en mets deux à chaque fois. Libération et le parisien pour celle-là. Pour s'en d'eau, on n'est pas consommé. Elle part dans les tuyaux, dans les fuites. Et donc, les sociétés privées qui gèrent l'eau sont très contents que ça fuit parce qu'ils le facturent. Donc, la première chose à faire, c'est ça. La deuxième chose à faire, c'est que le vrai problème, c'est la pollution de l'eau. Moi, j'habite un village où l'eau est polluée six mois par an. Et il y a d'autres villages dans Lyon où l'eau n'est pas buvable depuis des années. Et tout ça, personne ne fait rien. Et c'est la faute à personne. C'est-à-dire que jusqu'au moment où il y a des associations, celles dont j'ai parlé tout à l'heure, on va les inviter parce que c'est intéressant de toute façon, si vous êtes d'accord. Donc, eux, ils attaquent carrément non plus les structures, mais les gens. Parce qu'ils disent que si jamais les gens ne vont pas en prison, et bien, ils ne bougent pas. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est l'assurance, c'est l'administration. C'est pas de ma faute. Et donc, eux, ils attaquent les gens. Et par contre, ils protègent les agriculteurs qui sont les dindons de la farce. Donc, j'avais d'autres choses à dire sur l'eau. Donc, la fuite après, il faudrait qu'il y ait deux réseaux d'eau. Évidemment, l'eau potable et l'eau pour arroser. Il y a eu un rapport qui a été fait en 2017, donc par la SOR. Donc, sur Lyon. Je parle que sur Lyon. Il y a 75% de l'eau qui est imbuvable. Je dis bien 75% d'eau. Il y a à 80% à l'intérieur de l'eau, ici, dans Lyon, qui est du chlore. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre de l'eau de javel ou du chlore pour pouvoir laver cette flotte-là, parce qu'il y a tellement de pesticides qui passent là-dedans. Il y a tellement de choses aussi qui sont faites dans les eaux d'enviens qui sont abominables. Et quand on voit qu'il y a dans le monde quand même des étangs ou même des mers qui sont carrément des mers de plastique, imaginez ce que ça peut faire après. Imaginez toute cette flotte-là, ce qu'on pourrait en faire. Mais non, on ne peut pas parce qu'il y a à peu près 30 cm de plastique à la surface. C'est-à-dire que les gens sont tellement dégueulasses, excusez-moi du terme, qu'ils ne font même plus attention aux biens communs. Et ce qu'il faudrait, et ça je suis d'accord avec Patrick et avec Anaïs, il faut absolument que l'eau devienne un bien commun. Il faut absolument faire attention à ça. Parce que le jour qu'on n'aura plus de flotte, on va faire comment. Il faudrait savoir qu'il faut un service public de l'eau. Ça permettra de récupérer tous les milliards que les deux ou trois multinationales de l'eau, dont Vinci notamment, mettent dans la carte d'actionnaire. Deux, il y a un manque d'eau qui va s'accentuer avec le dérèglement climatique. Trois, il faut absolument en effet qu'on fasse des économies d'eau à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que individuellement, on peut trouver des coupables. Chez les agriculteurs, on peut trouver des coupables, mais pas tout le monde. Donc dans le discours qu'on tient, il faut faire très très attention, y compris par rapport aux responsables. Je vois nous, on habite dans une commune où le maire a entrepris de refaire toutes les canalisations sur le bourg principal dans un premier temps. C'est parce que ça coûte cher, du réseau d'eau. Ça se fait en ce moment, tellement il y avait de fuites en effet. Mais vu le nombre de kilomètres de canalisations qu'il doit rénover sur la commune, ils n'ont même pas les plans de tout le réseau communal. C'est pour montrer l'ampleur du travail qu'il y a à effectuer au niveau des communes. Parce que ce qui est vrai chez nous, à mon avis, c'est vrai dans beaucoup de communes rurales. Beaucoup de communes rurales. C'est la question de l'eau qui alimente Paris et qui vient pour beaucoup de régions un peu plus loin que chez nous, d'ailleurs du Pays d'Hôte. Et où effectivement, je ne sais pas si c'est éventuellement 10 kilomètres. Et où il y a un gros travail qui est fait pour inciter les paysans à faire du bio, pour du coup inciter effectivement à avoir une eau qui n'a pas de pesticides, etc. Et a priori, ça marche quand même pas trop mal. Y compris les marchés qui sont faits avec ces paysans, avec les cantines parisiennes, etc. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger, pas suffisamment certainement. Mais quand même, il y a des choses qui bougent. Et autre chose que j'avais vu aussi, c'était en Bretagne. Un maire qui avait fait un arrêté concernant justement l'interdiction de pesticides sur sa commune. Et du coup, peut-être que ça pourrait avoir une valeur d'exemplarité, le positionnement de ce maire. Enfin, je sais que ça ne va pas résoudre les problèmes qui se posent au niveau de la planète, au niveau du monde. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a des choses que l'on peut faire ici et qui peuvent faire avancer les choses. En lien avec les assos, avec C3V, avec Alternatiba, avec toutes les associations qui travaillent sur les questions écologiques. Là, effectivement, on parlait de convergence sur l'eau, notamment, et l'écologie. Il y a des convergences très objectives qui peuvent se faire avec des militants écologiques qui sont quand même très actifs et assez nombreux dans le département. Merci.